... ... ... ... ... ... ... Valéry Giscard d'Estaing veut alors banaliser des rapports tendus par les questions des rapatriés, du gaz et du pétrole nationalisés par le président Boumédienne. En se rendant à Alger, François Mitterrand tente à son tour de dépassionner des relations toujours aussi ambiguës. Il mise alors sur la coopération économique. La France et l'Algérie sont capables de surmonter et d'assumer les déchirements du passé. De discours en gestes symboliques, la réconciliation fait un bond en avant lorsque l'hymne national algérien retentit pour la première visite officielle d'un président algérien en France, Shadli Benjelid. Mais les années 90 réservent aux couples franco-algériens des heures bien plus sombres, amorcées par l'arrêt du processus électoral après la victoire des islamistes. Le conflit algérien s'exporte sur le sol français. Noël 94, prise d'otage à bord d'un avion Airbus d'Air France. 1995, une vague d'attentats islamistes fait 10 morts et 200 blessés. En Algérie, les français sont une cible pour les intégristes. Les relations franco-algériennes se tendent davantage encore lorsque la France émet des doutes sur l'élection d'Abdelaziz Bouteflika. Cette forme de tutelle, cette forme de protectorat, cette forme de souveraineté limitée est absolument inacceptable avec moi. Abdelaziz Bouteflika va pourtant être l'artisan du rapprochement franco-algérien. Jacques Chirac le reçoit en grande pompe. Le désir de tourner la page semble commun. Abdelaziz Bouteflika repart pourtant les mains vides. Les dossiers visa, retour d'Air France et des investisseurs ne progressent pas. Sur ces points, la France reste frileuse. Mais en revanche, la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie est le résolation de l'Union Européenne. Le désir de l'Union Européenne Le désir de l'Union Européenne. Le désir de l'Union Européenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501